... ... -"Mes petites beautés", on va se retrouver dans un instant dans Touche pas mon poste pour une émission normale puisqu'on aura le conseil de classe d'Isabelle Morinibos dans un instant. On aura le top 5, on aura nos invités, on aura un nouvel humoriste qu'on va vous faire découvrir qui s'appelle Maxime Gastoy, qui sera avec nous autour de la table très vite, qui est exceptionnel. On parlera avec Ivan Attal de son film. On parlera aussi, nous aussi, de Karim Benzema, parce qu'ils veulent en parler, de Karim Benzema, parce que c'est aussi de la télé, parce que ça passe partout. Aujourd'hui, il y a des inondations dans toute la France. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui sont dans la panade, dans les inondations, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne parle que de Karim Benzema. On parlera de ce traitement médiatique. Mais avant tout, on voulait parler d'un collègue à nous qui nous a quittés, un mec qu'on adorait, Emmanuel Maubert. Malheureusement, nous a quittés hier soir. On a appris ça juste à la fin de Touche pas à mon poste. Emmanuel faisait partie de l'équipe de Touche pas à mon poste l'an dernier. Il était avec nous. On a passé des moments exceptionnels avec lui. Il était aussi également avec moi. Je le voyais très souvent sur Europe 1. Il était même question, je vous le dis, qu'il revienne un petit peu l'année prochaine. Emmanuel, il m'avait dit, voilà, ça me ferait marier de revenir avec vous autour de la table de Touche pas à mon poste. Et c'est vrai qu'hier, on était très, très émus de la perte de notre camarade. Tout le monde l'a connu ici. Je crois que tous ceux qui sont là, Thierry Moreau, en plus, ils étaient sur Europe 1. Donc forcément, vous avez très bien connu Emmanuel. Alors Emmanuel, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été chroniqueur autour de la table. Et je me rappelle de sa première. Sa première, quand il était autour de la table, il était très stressé, Emmanuel, d'être avec nous. Il m'avait envoyé un texto. Il m'a dit, je ne sais pas si je vais arriver à trouver de la place. Et après, il avait dit, j'ai été porté par l'énergie. C'est génial. Et vraiment, c'est un grand, grand professionnel des médias. Regardez la première d'Emmanuel Maubert dans Touche pas à mon poste. Regardez ça. Allez, Emmanuel Maubert est avec nous. Il fait son entrée dans l'équipe, Emmanuel. Merci. Emmanuel Maubert, j'étais chez des amis, parce que c'est des amis mis. C'est à vous. Vous étiez chez des amis. On les aime beaucoup. Et vous êtes venus chez nous. Vous, en fait, vous avez sauté d'une chaîne à l'autre. C'est ça. Non, mais voilà. Vous défendez contre un bras. Non, pas du tout. Et Emmanuel, est-ce qu'ils vous ont bien accueillis ? Ah oui, non. Très, très bel accueil. Vraiment. Vous êtes vraiment un spécialiste média, donc on pourra se tourner vers vous. Oui, sans aucun doute. Il y en a enfin dans l'émission. C'est important. Emmanuel Maubert, et c'est vrai qu'il était chez nos amis de C'est à vous, qu'on embrasse également, qui sont très tristes aujourd'hui et qui sont vraiment nos amis aussi. Alors Thierry, vous l'avez côtoyé sur Europe 1. Vous l'avez côtoyé ici, dans Touche pas à mon poste. Trois choses. Son rire, qui était frant, chaleureux, sincère. Son humilité. Moi, il m'avait envoyé un petit mot en disant, tu sais, si je viens à Touche pas à mon poste, c'est pas pour plan de ta place, etc. On est complémentaires, etc. Donc vraiment beaucoup d'humilité. Et puis, c'était un mec de chiffres. Il avait toujours des infos, des infos, des infos et des chiffres. Et d'ailleurs, il y a un extrait, si vous voulez qu'on le regarde, d'Emmanuel. On pense bien à lui. 5,7% de part de marché, 410 000 téléspectateurs. Emmanuel Maubert, vous me confirmez les chiffres, vous êtes le monsieur chiffre du jour. Eh bien absolument, ça tombe bien, je les ai. La meilleure audience, c'était même le démarrage la semaine dernière, lundi, pour la première émission, 560 000 téléspectateurs. Et après, ça... Et puis ça s'abessouille, effectivement, 5 et 6% de part d'audience. Ça marche pas. Je suis pas d'accord sur l'émission enfermée. Moi, j'aime bien... On va voir un petit extrait. On va en parler dans un instant, Emmanuel. On n'est pas qu'à... En tout cas, j'aime bien, quand vous donnez les chiffres, vous êtes... Non, vous êtes clair. C'est vrai, il faisait même confiance à Thierry Moreau, on pense très fort, bien sûr, à la famille d'Emmanuel et à tous ses proches. Et chez nous, Emmanuel, il s'était déguisé, je me rappelle, moi, dans cet avon un jour, en Superman, ça lui allait extrêmement bien. Et Gilles, il s'était déguisé également chez nous. Oui, c'est ça. Ce que je retiens, moi, c'est non seulement sa gentillesse, mais aussi son humour et sa dérision. Il jouait le jeu à chaque fois, notamment comme cette fois-là, cette occasion où il était déguisé en marié au bras de Jean-Luc Lemoyne. Merci pour la musique. Je demande maintenant le plus grand silence. 30 ans de journalisme au plus haut niveau. C'est un peu ça. Une famille respectable, des études, des amis, tout ceci qui disparaît. Et on voit, le rêve devient réalité. Voilà, c'est ça. Vraiment, excellent, Emmanuel. Vraiment excellent. Alors, Isabelle, vous aussi, vous l'avez bien connue parce que vous êtes journaliste, vous êtes journaliste toujours Média à RTL. Et c'est vrai que vous vous échangez beaucoup avec Emmanuel. On s'appelait les frères et les sœurs amis. Je l'avais fait venir avec moi au grand journal de Canal+, la première année et l'année d'après à RTL. Après, il vous a rejoint à Europe 1. On était resté super proche et j'étais d'autant plus ravie de le voir ici. Et en plus, j'ai été mise en cause dans un petit sketch un jour. Il a pour jouer le jeu. Il jouait le jeu à fond. Il était sur le plateau. Il y avait un jeu avec de la nourriture. Et là, vous lui avez fait un petit gag et je suis un petit peu en cause dedans. C'est parti. Attention, c'est parti. Allez-y. Allez-y, touchez. Non, c'est le lama, c'est le lama. Allez-y, c'est le lama, ça. Allez-y, caresser. C'est le lama, ça ? Non, c'est quoi ? C'est un chat, c'est un lapin. Non, c'était Isabelle Morini-Bost. Bien sûr, c'est un lapin. Bravo. Bien joué, Emmanuel Maubert. Il est mignon. Il est mignon, le lapin. Merci, Emmanuel Maubert. Applaudissements pour lui. Vous avez vu, Emmanuel qui prend un petit truc à manger quand même. Qui se fait plaisir. Et c'est vrai que vous avez la même texture. C'est pour ça qu'on a pensé à vous. Voilà. Merci. Alors, Nora, vous connaissiez aussi bien Emmanuel. En plus, vous vous entendiez bien tous les deux. On était souvent à côté. C'était mon voisin de classe. Et voilà, on est tous très émus. Non seulement il était gentil, cultivé. C'est vraiment une des personnes les plus gentilles qu'on ait rencontré dans le métier. Personne ne vous dira du mal d'Emmanuel. Non, mais je vous jure, personne ne vous dira du mal d'Emmanuel Maubert. Parce que vous avez raison, quand quelqu'un disparaît, on a tendance à dire « Oui, c'était quelqu'un de fabuleux, c'était quelqu'un de merveilleux. Il était génial. Il n'avait aucun défaut. » Mais je vous jure, vraiment, là, en l'occurrence, pour Emmanuel Maubert, c'est vraiment le cas. Mais vraiment, je ne connais pas une personne qui m'a déjà dit du mal d'Emmanuel Maubert ou qui n'aime pas Emmanuel. Vraiment, c'est fou. Il était unanime. Il avait vraiment... Il avait beaucoup d'humour aussi. Alors, tellement d'humour que même parfois, il s'auto-vanait. Et c'est ça qui était bien aussi avec Manu, c'est l'autodérision. On va regarder un petit extrait. Regardez. Ce qui s'est passé, vous vous êtes mis en garde ? Oui, je me suis mis en garde, un peu comme ça. Et alors ? Ben voilà, j'ai un peu réglé son compte. Mais j'ai du coup, quelques traces. Non, mais t'étais battu. Je m'en suis surpris dignement. De cette fête-la-mouche, pas la guerre. Oh là là ! Mais je suis à la place de Thierry Moreau ! Je suis à la place de Thierry Moreau ! Ah, ma mère ! Thierry Moreau ! Thierry Moreau ! Thierry Moreau ! Excusez-moi. Enfin, vous vouliez dire tous un petit mot sur Emmanuel et Jean-Michel aussi. Bien sûr, vous le connaissiez avant Touche pas à mon poste. Bien sûr, il faisait partie des rares personnes dont on a tout de suite envie de faire partie de sa bande de potes. C'était un jouissif qui aimait les bons vins, la bonne bouffe, les apéros entre potes, etc. Donc, on avait envie de faire partie de son cercle. Il était très accueillant, très sympa, très drôle, très cultivé. C'est vraiment une énorme perte. Et vous vouliez nous montrer un extrait ? Un extrait, voilà. On en a beaucoup parlé de l'autodérision. Un jour, je l'avais désigné pour se déguigner en cafard. Il l'a fait vraiment avec bonne humeur et il a joué le jeu. Non, mais il ne rechignait jamais. Regardez. Restons sobres, restons dignes. Est-ce que vous pouvez me donner les audiences ? Restons dignes, comme ça, vraiment. Oui, restons dignes, comme ça. T'es mignon. Sans rigoler, on dirait qu'il va jouer dans le nom de la rose. C'est un peu serré. Dites-nous les chiffres. Les chiffres, ça a très bien fonctionné cette année encore. Voilà, et Emmanuel Maubert, on pense très fort à sa famille, à tous ses proches. Emmanuel, tu vas nous manquer très fort. Et je pense qu'on peut tous le dire ici, toute l'équipe de Touche pas mon poste, on t'aime fort. Voilà, allez, tout de suite, générique. On se retrouve avec toute l'équipe pour le conseil de classe d'Isabelle Morinibos. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501